Salut salut et bienvenue sur le Swigird. Aujourd'hui on va parler de l'FAQ du 4 juillet. Donc il y a plein d'armées qui ont été ratées pour l'occasion. Que ce soit des arathas spécifiques à un battle tom ou bien des arathas sur la règle de base. Donc vous allez voir que c'est une misature qui est assez dense avec des clarifications et des modifications qu'on n'avait jamais vu et qui sont inédites à cette publication. Ou bien des choses qui étaient déjà incorporées dans le jeu via des wild dwarfs ou bien le battle scroll en date et qui sont maintenant incorporées dans la fac. Même si le prime abord ça peut sembler être répétitif d'avoir quelque chose de modifié dans un document puis dans un autre, le fait que ce soit inscrit dans une FAQ plutôt qu'un battle scroll ou un wild dwarf, ça vous donne la certitude en fait que ces modifications vont rester pour votre armée et que ce n'est pas seulement quelque chose qui est volatil pour deux mois ou trois mois le temps que les choses bougent, mais vraiment un changement majeur pour l'armée en attendant d'avoir une mise à jour pour le prochain battle tom de la v3 ou pour certaines armées peut-être voire même de la v4. Donc tous ces documents on va les parcourir, voir ce qui change. Est-ce que c'est des changements importants ? Est-ce que c'est des changements mineurs ou même de la translation de changements déjà existants ? Et pour les cas les plus importants, on prendra le temps d'en discuter afin de comprendre ce que ça veut dire et les implications que ça a sur la table de jeu. Pour ceux qui auraient déjà lu les documents, vous avez peut-être constaté que certains sorts persistants, notamment chez les Docs et les Nighthaunts, ne sont pas les warscrolls du battle tom v3 mais ceux antérieurs. Bien évidemment c'est une typo, on va pas en parler là maintenant, je ne vous conseille pas d'appliquer ces warscrolls là puisque je pense qu'ils seront corrigés et peut-être même qu'ils seront corrigés à l'heure où j'aurai publié la vidéo. Je ne vais pas non plus m'attarder sur le document FAQ qui regroupe tous les warscrolls des héros jouables par plusieurs factions comme Nagash ou Kragnos, ils ont juste pris le temps de les incorporer dans un document pour qu'ils soient plus facilement retrouvables pour les joueurs qui ne savent pas trop quels sont les héros qui peuvent être joués par plusieurs factions et qui sont donc les grands warmasters du jeu comme par exemple Archaon, Nagash ou Gautrey. Le premier document c'est celui des Beasts of Chaos et comme je l'ai dit les Beasts of Chaos ça fait partie de ces documents qui sont des FAQ qui vous incorporent des choses qui étaient déjà modifiées dans la FAQ officielle donc maintenant on a la certitude que la mise à jour white dwarf et tous les tomes célestials des factions sont des vraies mises à jour d'armée qui ne vont pas disparaît du jour au lendemain et on en a la preuve car ici les FAQ incorporent le nouveau warscroll de la pierre d'herbe. Pour Korn c'est la même chose cet FAQ incorpore les modifications qui ont eu lieu avec le battle scroll donc pour rappel qu'est ce que ça veut dire c'est à dire que Korn maintenant lorsque vous utilisez de la dim de sang au lieu de revenir automatiquement à 0 qu'importe le nombre de dim de sang et qu'importe le nombre utilisé vous avez un stock de dim de sang qui s'incrémente au fur et à mesure de la partie et si vous utilisez deux points de dim sur un stock de 5 il vous en reste 3 là où avant il vous en restait 0. Alors moi j'ai une petite doléance sur cet effet Q c'est que on ne sait pas de manière tout à fait claire s'il est possible d'utiliser plusieurs fois la dim pendant une phase ou si on peut utiliser qu'une seule fois la dim pour un effet et qu'une autre fois la dim pour l'invocation. Mon point de vue personnel c'est que avec la manière dont c'est écrit vu que c'est un 1 qui est unitaire on ne peut utiliser la dim qu'une fois par tour même chose pour l'invocation et donc si vous avez 8 points de dim vous pouvez utiliser une partie de la dim pour un effet et une autre partie de la dim pour de l'invocation. Pour Cities of Sigmar c'est la même chose on prend la modification du battle scroll et on l'incorpore dans la FAQ de l'armée ça veut dire que cette nouvelle attitude de commandement va rester et si le battle scroll suivant écrase celui actuel vous aurez toujours cette nouvelle attitude de commandement avec le wording actuel car pour rappel lorsqu'un battle scroll sort pour l'instant il écrase celui précédent par exemple actuellement les points de cibles primaires ne sont pas applicables pour le manual du général 2022. Pour l'autor of Cain cet FAQ c'est celle du battleton v3 qui n'était pas encore sorti afin de clarifier les choses qui avaient besoin de l'être. Donc déjà on sait maintenant qu'avec dans ce miroir si vous pouvez téléporter un seul des deux héros vous ne pouvez pas utiliser l'effet du sort et donc changer la place de vos deux héros. Ça veut dire que si vous faites une danse miroir avec un héros sur un socle de 32 et un héros qui a un plus gros socle et que par exemple le héros sur socle 32 est encerclé ou est bloqué par les unités ennemies d'une certaine manière et qu'il n'est pas possible pour vous de placer à cet endroit là le gros socle du deuxième héros en respectant les conditions du sort vous ne pouvez pas utiliser l'effet. Il y a également un changement sur Zantarkai qui est le temple qui buffe la mulisa et qui leur permettait d'attaquer après avoir été retiré du champ de bataille maintenant ça ne fonctionne que si la figurine de l'unité a été tuée par une arme de mêlée donc ça marche pas au tir ça marche pas à la magie etc ce qui permet voilà de lever certains doutes concernant le fonctionnement de cette aptitude mais on ne sait toujours pas comment fonctionne cette aptitude de concert avec l'effet des blood sisters qui permet d'infliger des blessures mortelles après avoir attaqué avec l'unité. Moi du coup je vous conseille la prudence sur cette interaction et soit de décider que vous ne pouvez pas utiliser l'effet soit de pouvoir utiliser l'effet des blessures mortelles uniquement avec la figurine retirée et non pas avec toute l'unité parce qu'en fait ça va créer des interactions un peu bizarres je m'explique si on vous retire une seule figurine et que vous faites les blessures mortelles avec toute l'unité ça implique que vous considérez que l'unité est activée par rapport au fait du warning de l'aptitude sauf qu'on sait dans les jobs sigma qu'on ne peut activer une unité que deux fois pendant la phase de combat et pas une troisième fourra donc si vous partez sur ce postulat là vous risquez d'avoir un problème parce que si vous retirez une blood sister et que vous utilisez l'effet en considérant que ça fonctionne et qu'ensuite on vous fait retirer une deuxième blood sister vous activez l'effet une deuxième fois ça voudra dire que votre unité s'est activée deux fois et que vous ne serez pas en mesure de l'activer lorsque viendra votre tour d'activer l'unité à la phase de combat donc compte tenu du fait du fonctionnement cette interaction là moi ce que je vous conseille voilà c'est la prudence ne faites pas n'importe quoi avec cette interaction en attendant que on ait une clarification supplémentaire pour les auteurs of kane pour moirati ils ont juste rajouté le fait que les aptitudes qui ignorent les ward par exemple sigwald ne fonctionne pas avec le coeur de kane et donc que vous ne pouvez subir que 3 pv par tour avec moirati et que cette aptitude est un absolu qui ne peut pas être contourné par une aptitude du jeu la meluzaï a vu son aptitude de commandement également changé maintenant vous ne pouvez uniquement courir et chargé et non plus courir et tirer pour les fléchiteurs les changements du white dwarf et du battle scroll ont été incorporés dans l'armée ce qui assure la pérennité de ces changements pour le reste de l'édition en attendant qu'une autre mise à jour survienne pour les gloom spites il faut aller page 2 pour voir les changements parce que c'est une grande faq mais à l'instar des fléchiteurs c'est l'incorporation des modifications du battle scroll et du white dwarf au sein de la fac de l'armée afin de s'assurer qu'elle reste à sa place même si on vous dit un jour en changement d'édition ou en changement de manière générale que le battle scroll ou les white dwarf ne sont plus appliqués pour les armes pour les idées honnêtes on a un changement sur un trait de commandement qui est unstoppable fury qui est le trait de commandement qui permet au général lorsqu'il est affecté par la marée mortelle du tour 3 d'avoir plus deux attaques sur ces profils d'armes pour chaque unité ennemie engagée à trois pouces l'idée reste la même l'aptitude fonctionne vraiment la même manière avec une clarification cela dit au niveau du wording c'est que maintenant on sait que cet effet ne va pas subsister après que la marée mortelle ne soit plus appliquée sur ce héros que ce soit via ses aptitudes ou via les traits de bataille de la marée pour les caradrons on a un arrata qui fait du bien parce que pour rappel les caradrons c'est une armée qui joue avec les garnisons et il s'avère que les garnisons avaient changé avec les règles de base de la v3 par rapport aux règles de base de la v2 là où les caradrons avaient été designés à la base ce qui posait deux trois problèmes de timing avec les débarquements et les embarquements des vaisseaux de caradrons qui sont des garnisons maintenant on sait clairement que vous pouvez sortir des vaisseaux pendant la phase de mouvement sans devoir attendre le début ou la fin et que après avoir débarqué ou embarqué avec vos unités vous pouvez déplacer à la fois les unités qui étaient dans le vaisseau mais aussi le vaisseau en lui-même ce qui est vraiment un bon changement pour la mobilité des caradrons et ce qui va leur permettre d'être un peu plus rapide et un peu plus mobile pendant une bataille ce qui est quand même bénéfique sachant que c'est le coeur du gameplay de l'armée alors pour nurgle la fac a fait moins plaisir que celle des caradrons déjà Epidemius il y avait une question et un débat de savoir si c'était 7 reroll par tour via son aptitude ou 7 reroll pendant toute la bataille il s'avère que c'est 7 reroll pendant toute la bataille ce qui va peut-être malheureusement faire disparaître Epidemius de certaines listes qui le jouent encore et ensuite on a une autre clarification concernant l'interaction de Gautrek avec les points de maladie si Gautrek a plusieurs points de maladie attribués par exemple quatre points de maladie que vous lancez les dés que vous faites trois quatre plus et donc que vous infligez trois blessures mortelles à Gautrek on sait que c'est trois blessures mortelles et non pas trois fois une blessure mortelle qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que Gautrek indépendamment du nombre de points de maladie et de blessures mortelles infligées par aptitude pendant un tour et bien il ne subira au maximum qu'une seule blessure mortelle car on considère le nombre de blessures mortelles infligées par aptitude comme étant un tout et non pas une blessure mortelle à chaque cas de plus. Pour les Night Taunt, c'est un peu bizarre parce qu'on a une clarification sur une unité d'un autre Battletome ici c'est les Furies de Slave to Darkness qui peuvent quand même utiliser leur aptitude pour se désengager même s'ils sont engagés à trois pouces d'unité de la Gryville Legion qui je vous rappelle est une sous-faction qui vous empêche de désengager si vous êtes à moins de trois pouces d'unité de la sous-faction. Et ensuite le Dreadblade Arrow a vu son aptitude modifiée pour ne fonctionner qu'avec les Género Night Taunt ça veut dire que si vous le prenez en allié en Soulblight ou que vous avez Nagash en général vous ne pouvez pas utiliser le Dreadblade Arrow comme parabole des aptitudes comme celle de Neferata ou de Manfred. Pour les Zoroquark Clans, on est là encore sur une FAQ qui incorpore les modifications issues du Battlescroll donc les Bone Splitters font des touches explosives sur un 6 non modifié indépendamment du nombre de figurines de l'unité donc ça fonctionne sur les Big Stabas, ce qui est une bonne nouvelle et la sous-faction des Greening Blaze des Cruel Boys s'est vue grandement augmenter dans son efficacité parce que avant vous n'étiez ciblable uniquement à moins de 12 pouces au premier round maintenant vous êtes ciblable uniquement à moins de 12 pouces pendant toute la bataille ça veut dire qu'un ennemi qui a des aptitudes de longue portée ne pourra pas vous cibler avec et qui doit donc s'approcher, se mettre en danger et se mettre donc à portée de tir de vos armes de siège, de vos armes à étrier mais aussi de vos monstres, que ce soit le Troll ou le Crocodile des Meurets qui sont des unités qui peuvent infliger de lourds dégâts au corps à corps. Pour le Seraphon là non plus pas grand chose à dire, c'est vraiment la modification qui avait déjà eu lieu sur l'aptitude des Seraphons cristallisés avec leur peau écailleuse qui ne fonctionne plus sur les Skinks notamment et qui ne fonctionne que sur les Sorus, les Croxigors et les monstres donc si vous avez un Slan vous ne réduisez plus les dégâts de 1 et donc ça rend vos héros plus fragiles qu'auparavant les Skinks ne sont plus une unité aussi résistante qu'elle l'était en cristallisé et ça vous incite à jouer des Sorus et des Croxigors pour protéger vos monstres ou avoir des unités d'infanterie. Pour les Sons of BMAT, on a une clarification qui l'a bienvenue car c'est une question qui revenait souvent pour en répartie les Jeuves Sigma, c'est de savoir si l'aptitude du Kraken hitter qui permettait de déplacer un objectif était utilisable une fois par Kraken hitter ou bien une fois tout court. Et bien la réponse est la suivante, on ne peut utiliser qu'une seule fois tout court indépendamment du nombre de Kraken hitter que vous jouez dans votre liste. L'arrêt de Soulblight, mine de rien, il paye pas de mine comme ça mais c'est très bien car ça va faire jurisprudence pour les autres aptitudes de tir qui ont le même fonctionnement. Le Mortis Engine, pour rappel, il a un tir qui est un effet de zone et la question c'est de savoir que se passe-t-il si on fait un déchaîner les enfers avec un Mortis Engine vu qu'il a un effet de zone. Et bien dans ce cas là, l'effet du Mortis Engine ne fonctionne que sur l'unité ennemi qui est ciblée et uniquement si elle est éligible aux conditions du déchaîner les enfers. Raison qu'on peut en déduire le fonctionnement d'autres armes de tir, d'autres unités comme par exemple Luminarc de Kos qui eux aussi ont des effets de zone via cette clarification. Donc maintenant la question ne se pose plus, si jamais vous avez un tir qui est un peu particulier qui fait un effet de zone ou qui peut cibler plusieurs choses à la fois et bien si vous faites un déchaîner les enfers avec, cela ne fonctionne que sur l'unité ciblée et que si elle est éligible à ce tir là. Pour les Stormcast, l'incor, c'est les modifications du Battlescroll incorporées dans la FAQ de l'armée. Donc le tir de l'optimisation unique Turnabout Volley ne fonctionne que sur les unités Angelos non renforcées donc vous ne pouvez plus le faire avec un pack de Quinjudicator ou de Siraptor Longstrike et les dragons ont perdu leur double mouvement au profit d'une relance des charges. Là pour Bellacor une fois de plus, une modification temporaire qui devient des modifications permanentes et malheureusement pour les joueurs Légion du Premier Prince, vous perdez la règle de garde du corps de Bellacor au profit d'un plus un touche et plus un blesse sur ses armes de corps à corps. Donc maintenant, Bellacor dans sa faction, il est beaucoup moins résistant qu'auparavant et là où en fait un Bellacor en Légion du Premier Prince y était protégé par des Pink ou des Portepestes il était quasiment immortel. Et bien là maintenant, Bellacor est une cible beaucoup plus facile à tuer en Légion du Premier Prince et vu que le fait d'avoir un Bellacor très résistant qui peut venir matcher certaines unités où il est bloqué ça faisait partie des stratégies Légion du Premier Prince, c'est un véritable coup dur pour les joueurs qui profitaient de cette faction-là. Et ensuite maintenant, on arrive à l'Erata des règles de base et c'est l'Erata qui est peut-être le plus dense à analyser dans son fonctionnement. Donc déjà, on va parler de la clarification de l'Erata des règles de base qui est claire. C'est de savoir que si vous avez un héros qui a un Arcane Tom, et bien vous le considérez comme étant un sorcier et vous pouvez donc prendre des sorts persistants mais aussi des sorts issus de Battle Tom. C'était un point qui était clair pour la plupart de la communauté mais c'est quand même bien que ce soit incorporé dans la FAQ afin que ce soit clair pour tout le monde. Et ensuite, on arrive à une clarification très compliquée. La question est la suivante. Si une unité est affectée par une aptitude qui modifie une caractéristique via un plus un touche, moins un blesse, plus un dégâts, que se passe-t-il si ensuite une aptitude qui modifie la caractéristique en question s'applique ? Et bien, l'effet va venir écraser le modificateur précédent. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si, par exemple, comme donnait dans l'Air Atta, vous lancez Arme Enflammée avec un Lacking via un Arcane Tom, et qu'ensuite vous chargez et donc que vous modifiez sa caractéristique de dégâts via la lance, et bien le bonus de dégâts de l'Arme Enflammée est écrasé par cette aptitude. C'est un Air Atta qui est très surprenant, personne ne s'y attendait, mais ça veut dire que l'interaction entre des modificateurs de dégâts et des aptitudes qui modifient directement la caractéristique, comme par exemple le fait de charger avec des unités de cavalry qui ont des lances, et qui, bien souvent, vont transformer l'Arrend en raid-1 ou raid-2, et les dégâts en dégâts 2, ou même des aptitudes comme celle de la Gladiatrix en Daughter of Cain, qui transforment la caractéristique de blessure et transforment la caractéristique de Rend, et bien ça va interagir très bizarrement avec des aptitudes qui modifient les dégâts, comme par exemple le bataillon Bounty Hunter ou bien le sort Mind Razor. Et dans ce cas-là, il faut vraiment décomposer l'ordre d'arrivée de chacun des effets pour comprendre si votre bonus va être écrasé ou non, parce que cette clarification stipule que cela fonctionne pour les bonus qui ont été appliqués précédemment. On n'a pas d'informations pour les bonus qu'ils ont affectés après, et donc par les soucis de clarté, on va considérer que ça fonctionne. Mais du coup, ça veut dire qu'avec un effet qui modifie votre caractéristique, couplé avec un effet qui est un modificateur classique à base de plus un, moins un, etc. Et bien, il faut savoir quel modificateur arrive en premier pour savoir si ça fonctionne. Par exemple, si un modificateur survient à la phase de héros que vous l'appliquez, et qu'ensuite vous chargez avec une unité qui modifie sa caractéristique, et bien, vu que le modificateur de caractéristique survient après votre bonus, vous l'écrasez. Si ça survient après, tout fonctionne pour le mieux. Mais si ça survient en même temps, vous êtes libre, et donc je vous conseille de le faire dans le bon ordre, d'appliquer les effets dans l'ordre que vous le souhaitez, afin que cela fonctionne de la manière dont vous voulez. C'est donc un errata qui va vous demander de la prudence et de l'analyse pour comprendre comment interagissent les différents effets du jeu entre eux, parce que dans Age of Sigmar, on n'a pas de règle de pile d'effets ou de stacking sur les timings qui permet de décortiquer ça facilement. Et donc, une fois de plus, moi je vous conseille la prudence. Lorsque vous arrivez sur ce genre d'interactions, faites attention à savoir ce qui survient dans quel ordre, et si vous n'arrivez pas à le décomposer pour différentes raisons. Par exemple, car c'est une bulle, et donc que l'effet de la bulle disparaît ou apparaît en fonction de si vous êtes dans l'aura ou non, discutez-en avec votre adversaire ou l'organisateur du tournoi, si vous êtes en tournoi, pour savoir quel effet s'applique dans quel ordre, et donc de déterminer si vous écrasez vos caractéristiques ou pas. Bon, on a fait le tour de l'effet Q du 4 juillet. Comme vous pouvez le constater, il y a pas mal de règles, qui sont des règles de Battle Scrolls ou de Woid Dwarf, qui sont incorporées dans les facs, et donc qui sont là pour rester. C'est une très bonne chose. Les armées qui en bénéficient vont pouvoir en profiter jusqu'à une prochaine mise à jour, et donc vraiment respirer en termes de visibilité et d'interactions par rapport aux armées qui ont subi des mises à jour pour la V3, et qui donc ont des règles plus à jour. On a eu aussi quelques surprises, notamment les Caradons, qui ont regagné une certaine mobilité grâce à un errata qui permet de trancher le nœud gorgien qu'il y avait à cause de l'interaction des vaisseaux avec les garnisons de la V3. Et on a aussi, finalement, un errata qui est une surprise pour tout le monde. Je ne pensais pas que quelqu'un s'était posé la question par rapport à l'interaction entre les modificateurs bruts et les changements de caractéristiques, mais apparemment c'est le cas au sein de la communauté, et donc ils ont fait un errata afin de clarifier ça. Moi je trouve que ça va créer plus de problèmes que ça n'en résout, parce qu'il va y avoir pas mal de confusion sur cette FAQ, et des gens vont confondre certaines aptitudes et considérer que certaines situations rentrent dans le cadre de cet errata, alors que pas du tout. Mais avec un peu de temps et d'explication du fonctionnement de cette règle, je pense que ça finira par être clair pour tout le monde, et qu'on aura, voilà, un nouveau fonctionnement de règle, qui va peut-être venir impacter les unités de cavalerie en chasseurs de primes, ce qui va donc, à la surprise générale, potentiellement faire disparaître les cavaleries qui étaient annoncées comme les tueuses d'infanterie pour la prochaine méta, à voir dans quel ordre ça interagit, et est-ce que le fait de charger qu'une cavalerie qui a des bonus vient écraser le bonus de dégâts de Bounty Hunter ? C'est vraiment un point à surveiller pour la suite. Et pour le reste, maintenant, on va attendre la FAQ du Manet du Général et des Battletomes Cavern et Sylvanette afin d'avoir une remise à plat complète des règles pour la prochaine édition du pack de bataille 2022 avec les Vétérans de Galets. Et maintenant que tout est vu, moi je vous dis à la prochaine. Salut salut !